Donc on va vous présenter l'évolution de la transition vers l'IPv6. Donc c'est une petite présentation en quatre parties. Donc l'IPv6 en tendance globale et les défis. Oui je suis petite, merci. L'évolution et la transition de l'IPv6 au niveau mondial. Ensuite on va se concentrer sur le niveau européen pour la transition vers l'IPv6 et un focus sur la France en dernière partie. Donc au niveau global, la première partie. Donc l'IPv6 simplifie le traitement de paquets de données, de routage et de la gestion de réseau. Permet de renouveler le parc d'équipement, de soutenir le développement de nouvelles technologies. On est dans un écosystème qui est prêt à adopter l'IPv6 pour l'accipation de l'IPv6 partout. Il y a un nombre constant de certifications de produits IPv6. Et avec un fort trafic, il y a de plus en plus besoin d'IPv6. Par ailleurs, il y a un pénurie d'adresses IPv4, comme a été souligné tout à l'heure. Et un coût de l'adresse IPv4 qui est de plus en plus élevé. L'adoption de l'IPv6 est bien nécessaire, bien sûr, en raison de l'épuisement des adresses IPv4, mais comporte certains enjeux et défis. Donc le coût de la migration de l'IPv4 vers l'IPv6 peut être coûteuse. La compatibilité, la résistance au changement et l'adoption inégale à l'échelle mondiale, comme on va le voir sur les slides d'après. Donc malgré ces défis, l'adoption est inévitable, compte tenu de la croissance continue d'Internet et de la nécessité d'adresses IP suffisantes. En deuxième partie, on va passer rapidement sur l'IPv6 au niveau mondial. Mon premier slide pour cette partie représente les six pays les plus avancés au niveau de l'adoption IPv6. L'Inde, la Malaisie sont classés comme les deux premiers pays et la France se classe en troisième. Donc d'autres pays comme la Belgique, l'Allemagne arrivent en troisième et quatrième position et l'Arabie saoudite a bien adopté l'IPv6 depuis quelques années et se classe en cinquième position. Donc si on focus sur les accès Google, on voit bien que les taux d'adoption d'IPv6 sont assez élevés pour certains pays européens. Donc toujours la France est toujours bien placée sur ce créneau. Et la transition vers l'IPv6 suit son cours à l'échelle mondiale et de nombreux progrès sont réalisés, notamment pour certains pays émergents comme le Mexique et l'Uruguay. Donc pour la transition vers l'IPv6, il y a des différences sur les niveaux de transition. Donc les opérateurs mobiles, les transitions varient d'un opérateur à l'autre. Donc il y a pas mal d'efforts pour adopter l'IPv6 en raison d'épuisement des adresses IPv4. Et la plupart des nouveaux smartphones prennent en charge l'IPv6. Pour les FAI, la plupart des FAI commencent à migrer vers l'IPv6, même s'il y en a qui ont ouvert ça à des nouveaux clients, mais là ils sont en train d'élargir le champ d'action. Donc je parle au niveau mondial bien sûr. Et pour les équipementiers, la plupart des équipementiers ont déjà adopté des solutions de réseau IPv6. et les terminaux sont tous maintenant compatibles IPv6. Donc sur la partie européenne, si on fait un focus européen, la Commission européenne est assez proactive et soutient fortement la transition vers l'IPv6. Donc à travers la promotion de la standardisation de l'IPv6, l'intégration de l'IPv6 dans les plans stratégiques et d'élaborer des politiques qui visent à promouvoir l'adoption de l'IPv6. D'ailleurs, la Commission européenne a mis en place un site web de monitoring de l'IPv6 en décembre 2022. Ce site web permet de classer les pays en fonction de l'adoption de l'IPv6 en utilisateur et en site. Donc on voit bien que la France, l'Allemagne et la Belgique, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont dans le top 5 mondial, sont plutôt bien classés. Il y a quelques pays qui sont encore à la traîne, comme l'Espagne, qui ont des taux d'adoption de moins de 10%, de plutôt 5%. Donc voilà ce site web qui est géré par la Commission européenne. Il sert aussi de plateforme de collaboration pour les experts IPv6, pour les entreprises, les gouvernements, pour partager les bonnes pratiques, les défis rencontrés, et pour adopter la migration vers l'IPv6. Donc l'Union européenne est bien engagée pour les années à venir pour la transition en matière IPv6. Donc il y a plusieurs mesures pour favoriser le déploiement de normes d'IPv6. Et l'IPv6 est aussi citée dans la stratégie européenne de cybersécurité pour accélérer l'adoption et imposer le retrait progressif de l'IPv4. Donc sur le focus français, comme on a dit, la France est très bien classée dans l'adoption d'IPv6, avec plus de 70% des internautes français qui accèdent à Internet via l'IPv6, et 30% des sites web en France qui sont disponibles sur l'IPv6. Donc toujours dans le même sujet que la France est bien positionnée sur l'adoption de l'IPv6, selon le baromètre de l'ARCEP que Vivian détaillera plus tard, on estime qu'en 2025, 94% des FAI seront transités vers l'IPv6. Donc je passe assez rapidement. Donc il y a pas mal d'applications pour les acteurs concernant l'adoption de l'IPv6. Donc l'ARCEP incite à adopter l'IPv6, la preuve on est ici. Les réseaux mobiles sont à l'avant-garde de l'adoption de l'IPv6, et les FAI fixes qui sont un peu moins avancés vers l'adoption de l'IPv6, mais qui font des efforts pour migrer tous vers l'IPv6. En matière d'innovation, la France est plutôt à la pointe de l'innovation en matière d'IPv6. Donc il y a plusieurs exemples. Je cite très rapidement trois exemples qu'on avait identifiés. Donc il y a Enedis qui utilise le réseau IPv6 pour ses compteurs Linky. Orange qui contribue activement à SRV6 dans le groupe de travail Spring de l'IUTF, donc qui permet de définir de nouvelles applications et de spécifier des extensions de segments routing à travers l'IPv6. Et tous les projets IMT Atlantique que je laisserai Laurent détaillés plus tard. Donc en bref, l'IPv6 est un moyen durable pour l'écosystème croissant de l'Internet. Il revient d'importance cruciale pour l'économie numérique de la France. Donc la France est très bien positionnée dans l'adoption de l'IPv6. On a une augmentation significative de nombre d'utilisateurs d'IPv6, et la migration des sites web progresse lentement, mais progresse quand même. Les opérateurs de réseau font de grands efforts pour l'adoption de l'IPv6, et les fournisseurs d'accès Internet, même s'ils ne sont pas encore aussi bien que les réseaux mobiles, font eux aussi des efforts de leur côté. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.